hello c'est encore moi et bien le bilan de cette première journée en sixième comment vous dire par où commencer je suis en colère voilà je le sentais déjà pas ce matin mais donc donc bah ma fille a porté le masque toute la journée et le résultat c'est que là ce soir je la récupère elle m'a demandé un doliprane donc j'ai préféré lui donner un pain de glace pour pour soulager sa migraine parce que c'est carrément une migraine et donc elle m'a dit que ce matin elle avait eu très mal à la tête elle avait un masque en tissu donc le papa avait fourni ce qu'il fallait c'était dans les faits voilà c'était bien quoi c'était des masques il y avait des masques en tissu il a fourni aussi des masques en papier donc ce matin elle avait un masque en tissu et donc elle a eu très mal à la tête tellement mal à la tête en fait que même ses copines l'ont vu parce qu'apparemment elle transpirait ici elle n'était pas bien donc ses copines l'ont dit d'aller le dire au surveillant pendant la récré donc le surveillant lui a dit d'aller voir l'infirmière manque de bol l'infirmière n'était pas là et apparemment l'infirmière n'est pas très présente donc j'aimerais bien comprendre à quoi sert une infirmière au collège si elle est quasiment pas là c'est con surtout surtout en ce moment où je pense que les enfants auront vraiment besoin d'une infirmière bon manque de bol en tout cas elle n'était pas là aujourd'hui donc très mal à la tête et bien le surveillant comme solution mais voilà je suis désemparé certainement un comme solution lui a dit d'aller dans les toilettes pour baisser son masque puisque les enfants n'ont pas le droit de baisser le masque ne serait ce qu'ici ni en cours de récré ni dans les couloirs nulle part donc en gros elle est allée cinq minutes baisser son masque dans les toilettes pour respirer elle avait voilà du coup elle est tellement mal à tête elle m'a dit qu'après pour aller au réfectoire le midi elle avait mal au niveau du plexus solaire donc elle a du mal à manger parce qu'elle avait une sensation d'étouffement au niveau du plexus solaire donc l'après midi elle a essayé le masque en tissu en papier parce qu'elle s'est dit que peut-être aussi c'était le masque en tissu alors je ne sais plus ce qu'elle m'a dit je crois que le masque en papier il colle c'est clair moi j'ai de toute façon les deux un tissu papier donc le masque en papier ça colle et puis et puis quand il en plus cela il a fait beau aujourd'hui il a fait chaud donc donc en gros enfin je dirais ni l'un ni l'autre quoi il n'y a pas le il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre en fait donc et d'ailleurs quand je l'ai vu sortir du collège donc il ya le collège et puis il ya tout le avant le portail il ya tout tout un espace là où il ya les vélos d'un côté et c'est vrai que le réflexe qu'elle a eu c'est d'enlever son masque et moi je me suis dit ouais cool super malheureusement ses copines ont fait remarquer que non non faut le garder faut l'enlever jusqu'en tu sors du portail donc l'armée j'étais dépité je dis non non c'était très bien oui mais on n'a pas le droit bah oui mais et en plus qui est complètement con quand on y réfléchit c'est que les gamins donc juste avant de sortir du portail ils ont leur masque puis hop ils sortent du portail ils enlèvent le masque puis là il n'y a pas de distanciation sociale je dirais pas de geste barrière les gamins ils sont tous ensemble agglutinés ils n'ont pas de masque donc c'est pour montrer à quel point c'est complètement con et incohérent là je que je m'emporte parce que vraiment parce que parce que c'est la santé de ma fille c'est la santé des enfants en général quoi donc je trouve ça complètement con donc j'ai dit à ma fille j'ai dit eh ben baisse ton masque mais le sous le nez et j'essaye de lui faire prendre conscience que c'est sa santé qui est en jeu mais comme c'est obligatoire il ya la peur de l'adulte la peur de l'adulte qui disent elle m'a dit oui mais je risque d'être envoyé chez la directrice ou je peut-être je risque d'avoir une colle et comme je l'ai déjà dit hier je viens de lui redire aussi je lui dis mais lily si on te menace d'une colle c'est moi qui vais la faire à ta place si on t'amène devant la directrice moi je vais la voir après la directrice je trouve ça hallucinant donc là elle me disait que sa prof principale ce matin il ya un gamin qui a baissé le masque et elle lui a fait non non tu le remontes je me dis mais elle est où il est où le bon sens l'humanité je sais pas c'est tout le monde est devenu un robot là et puis non c'est en plus le remet ton masque c'est comme si c'était une bêtise c'est comme si le gamin il avait fait un truc il fallait pas comme c'était une bêtise alors que le gamin il veut juste respirer c'est tout donc j'ai dit à ma fille lily moi maintenant je je voudrais je te demande de baisser ton masque de le mettre en dessous du nez ils sont fait une réflexion c'est pas grave tu dis j'ai besoin de respirer j'ai besoin de respirer on ne peut quand même pas t'empêcher de respirer il ya là il ya tellement la main à la peur de l'adulte que elle me dit mais j'oserai pas je dis mais tu te rends compte que que tu que tu que tu n'oses pas te respecter j'ai donné un exemple peut-être extrême mais n'empêche que on était sur le canapé là et je lui ai dit j'ai pris un coussin et je lui dis imagine je te mets le coussin sur le sur le visage là je te le mets là et j'appuie qu'est ce que tu fais tu vas me laisser t'étouffer sans rien dire sans rien faire tu vas pas te débattre elle me dit bah si j'ai donné des coups de pied et ben je dis oui parce que tu as besoin de respirer mais je mets là c'est pareil avec le masque tu as besoin de respirer alors pourquoi pourquoi tu obéis on te dit tu n'as pas le droit de le mettre là le masque pourquoi tu obéis alors que c'est ta respiration c'est à cette avis aussi c'est à santé qui est en jeu et là je me dis mais c'est encore plus dégueulasse c'est encore plus dégueulasse cette mesure là envers les enfants parce qu'on sait que la majorité des enfants ils vont pas oser dire à leur prof ben non moi je veux pas mettre mon masque là et je suis dit mais punaise j'avais une baguette magique mais je rentre dans ton corps là puis je fais une journée d'école et moi je suis dit mais lili je sais que à 11 ans forcément c'est difficile de se positionner face à un adulte mais je suis je suis horrifié parce que je suis horrifié et franchement je le dis à tous les enseignants j'ai pas une audience forcément extraordinaire alors je sais pas si vous le sentez si vous vous sentez que ma vidéo est peu je sais pas elle peut impacter bah partagez-la mais je le dis aux enseignants merde aux profs de collège et de lycée je vais être grossière mais franchement là ça m'énerve ayez des couilles franchement je suis grossière c'est la première fois que mais les profs là n'empêchez pas les enfants de respirer putain quand ils baissent leur masque sous le nez comment 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 vous pouvez leur dire de le remonter comme si c'était une bêtise qu'ils faisaient c'est pas une bêtise qu'ils font s'ils veulent juste respirer les gamins donc là les gamins ils en sont alors j'ai demandé je dis mais dans ta classe il n'a pas un seul tu n'as pas vu un seul qui la baisse elle dit bah si mais le fond à cachette putain quoi vous vous rendez compte que les enfants ils sont en train de se cacher pour pouvoir respirer vous vous rendez compte on en est là aujourd'hui où les enfants ils ne se sentent pas autorisé à respirer librement devant tout le monde ils sont obligés de se cacher de mettre un cahier ou de se baisser comme ça pour baisser le masque pour pouvoir respirer vous vous rendez compte là où on en est rendu moi je trouve ça mais ça écœurant et et on peut se donner toutes les excuses du monde mais ouais mais c'est c'est comme ça et puis le ministère il a dit que et puis ben oui mais c'est le protocole et je vais revenir là dessus d'ailleurs sur ce fameux protocole c'est le protocole mais oui mais on ne fait qu'appliquer ah ouais on ne fait qu'appliquer on peut pas avoir un peu de réflexion personnelle on peut pas juste utiliser son cerveau et se dire que d'accord là on demande d'appliquer mais ce que c'est est ce que c'est juste est ce que c'est logique est ce que c'est intelligent est ce que c'est juste parce que si ça fait pas sens si on se rend compte que que non c'est pas juste c'est pas il faut pas le faire alors c'est quoi c'est la peur de perdre son travail mais si c'est pour tout pareil c'est pour tout pareil là si tous les profs et tous les directeurs avaient le courage de dire ben non on n'imposera pas ça aux enfants à nos enfants enfin aux enfants dans nos classes mais mais ce protocole il serait tombé à l'eau mais avant le 1er septembre voilà j'ai partagé la vidéo d'un gamin de 17 ans où franchement je dis waouh punaise il a que 17 ans ce gamin où il dit que lui il retourne pas au lycée parce qu'il refuse de porter le masque et d'ailleurs j'ai dit à ma fille je lui montrerai la vidéo de ce gamin il est plus grand il a 17 ans et où il dit lui aussi aux jeunes de pas apporter le masque et il a raison et je me dis mais merde il y en a pas un seul qui va se battre là pour les enfants là c'est c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase là on va vraiment continuer à laisser les choses se faire là comme ça mais pour moi c'est pas envisageable j'ai dit à lily il est hors de question que tu passes tes journées dans cet état là elle a une copine qui avait un peu mal à la tête pas autant qu'elle mais qui avait un peu mal à la tête mais elle veut aller à l'école parce qu'elle veut voir ses copines d'ailleurs lily c'est pareil elle m'a dit je veux plus y retourner mais en même temps je veux y retourner c'est normal parce qu'en plus le collège elle avait hyper envie d'aller au collège elle devient une grande tout ça c'est tout un changement le collège elle revoit ses copines donc d'un côté elle a envie d'y aller et d'un autre elle a pas envie parce qu'elle a pas envie de passer ses journées à étouffer à avoir mal à la tête et à pas pouvoir manger le midi parce qu'elle a mal parce qu'elle a mal au niveau du plexus là et ben sa copine elle lui a dit moi je veux aller à l'école tant pis je prendrai un doliprane le matin un doliprane le soir mais j'irai à l'école vous vous rendez compte franchement donc la gamine elle va se bousiller le foie parce que le doliprane mais d'ailleurs comme tous les médocs ça bousille le foie la gamine à 11 ans va se bousiller le foie pourquoi pour un protocole et là je reviens là dessus j'ai regardé la vidéo de maître carlos brusa ce midi je n'ai pas regardé en entier j'ai interrogé d'ailleurs sur youtube j'ai pas vu j'ai sans doute pas eu encore de réponse lui il parle du protocole dans les entreprises sur l'obligation du port du masque et de ce que j'en ai compris un protocole c'est un protocole ça veut dire que c'est pas une loi c'est pas un décret alors déjà on revient sur le décret là d'obligation dans les magasins et dans les rues du port du masque c'est pas une loi donc déjà normalement personne devrait porter le masque parce que c'est un décret et que il ya une loi au dessus il ya une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de se couvrir le visage en public on n'a pas le droit donc normalement c'est la loi qui prévaut le décret donc là déjà on est tous comme des cons alors moi aussi j'avoue quand j'ai emmené ma fille au collège voilà on est tous comme des cons quand on a besoin d'aller faire nos courses à porter un masque alors qu'en fait c'est un décret et que un décret ne supplantent pas une loi ok et donc là l'obligation du port du masque donc dans les entreprises ils appellent ça un protocole donc c'est carrément tout en dessous c'est une loi ni une loi ni un décret ça veut dire que c'est pas une obligation donc moi j'en conclue que c'est ce que maître carlos brusa a dit c'est que si dans les entreprises prises un protocole n'est pas une obligation légale et bien ça veut dire que le protocole dans une école et d'ailleurs j'ai eu donc j'ai plein de trucs à signer apparemment et donc j'avais la fameuse feuille du protocole qu'apparemment je dois signer mais je ne signerai pas parce que je n'accepte pas je ne suis pas d'accord avec cette obligation à la con ce matin d'ailleurs on devait tous passer au lavage de mains comme le dans le décathlon avec le gel hydroalcoolisé donc apparemment ce soir il y avait personne qui surveillait donc les lignes en a pas mis j'ai vu plein de gamins sans m et puis vigoureusement mais apparemment il ya personne pour surveiller bref donc là a priori ça puisque c'est un protocole ça veut dire que ce n'est pas une obligation et qu'ils n'ont pas le droit alors voilà qu'on me dise si je me trompe mais si j'ai bien compris cette histoire de protocole avec les entreprises où finalement c'est pas une obligation légale je vois pas en quoi l'école devrait obliger nos enfants à porter ce foutu masque sur le nez alors que ce n'est qu'un protocole donc je sais pas encore ce qui va se passer ce qui est clair c'est que je moi je voilà je ne laisserai pas ma fille être en souffrance comme ça en même temps je ne veux pas l'empêcher d'aller à l'école parce qu'elle veut y aller aussi donc ce qui est difficile pour elle actuellement c'est que elle veut pas se faire remarquer elle veut pas que je me fasse remarquer en même temps ce que je lui disais c'est que dit tu sais les rebelles en primaire ça c'est peut-être pas très bien vu mais je dis en général les rebelles au collège plutôt ça plutôt bonne presse quoi donc soit rebelle et si c'est une maman rebelle tu seras cool enfin tu vois si c'est moi qui vais faire la colle à ta place mais on va pas se foutre de toi au contraire quoi donc j'essaye de rebelliser j'ai inventé un mot ça existe pas mais j'essaye de rebelliser ma fille non parce que franchement là c'est c'est important c'est important j'ai pas envie que ma fille soit un mouton blanc j'ai pas envie que ma fille elle accepte au détriment de sa santé j'ai parce que là c'est ça c'est mais oui mais maman j'oserais pas baisser mon masque oui mais maman j'oserais pas mais j'ai c'est hyper important donc ce que j'ai envie de vous dire donc voilà je sais pas combien vous allez être à voir la vidéo je sais pas si vous êtes parents d'enfants au collège ou mais mais dites à vos enfants de baisser leur masse sous le nez est ce que j'ai dit à lily j'y si vous êtes plusieurs et je dis ce qui serait génial c'est que les gamins savez un peu comme la guerre des boutons enfin que les gamins ils fassent une petite rébellion de toute façon c'est c'est par vous que ça ya que par vous aussi que ça peut passer face à la voilà j'y si toute la clé si dans toute la classe vous êtes une majorité à baisser votre masse sous votre nez tout le temps et si on vous fait la réflexion vous dites je veux respirer qu'est-ce qu'un pro va vous répondre à ça la prof la café remet ton masque si le gamin il avait dit mais madame je peux pas respirer j'ai besoin de respirer elle allait répondre quoi à la prof c'est le protocole et le protocole de quoi on va empêcher nos gamins de respirer donc c'est ce que j'ai dit à lily est ce que j'encourage tous les parents à dire à leurs enfants alors sauf les parents qui les moutons blancs qui qui sont convaincus qu'il ya un grave danger là je peux rien pour vous je suis désolé laisser vos gamins étouffés dans leur masse toute la journée mais les parents qui comme moi sont moutons noirs et que qui sont contre cette obligation mais qui sont aussi un peu démunis dites à vos gamins de baisser leur masque et de devant l'épreuve j'ai dit à lily si vous le fait tous en cachette sert à rien il faut qu'ils voient vos profs il faut qu'ils le voient que vous baisser votre masque pour que vous puissiez leur dire je veux respirer parce que si on te fout une colle parce que tu as dit je veux respirer je peux te dire ma cocotte ma fille que je vais aller direct au collège voir la directrice et que je crois que je me payerai même le culot de rentrer dans le collège sans le masque et je lui dirai de quel droit vous empêchez ma fille de respirer depuis quand aujourd'hui le droit de respirer il est soumis à la décision d'autres personnes c'est c'est vraiment c'est une situation complètement surréaliste vraiment dites à vos enfants de baisser leur masque et de pas se cacher il faut pas se cacher on n'a pas à se cacher parce qu'on a besoin de respirer c'est ça qui est complètement impensable on ne se cache pas pour respirer donc je vous dirai voilà je je vous dirai la suite mais évidemment moi je j'en reste pas là c'est pas possible donc je ne signerai pas leur protocole par contre mais j'ai souci d'ordinateur et d'imprimante va falloir que je trouve un moyen d'imprimer ce fameux papier que j'ai partagé je crois sur mon mur sur la responsabilité et je compte bien rendre ça à l'école et leur demander de signer ce papier comme quoi ils engagent leur responsabilité en cas de problème de santé de ma fille mais de toute façon il est hors de question que ma fille et garde le masque sur le nez donc je martellerais ça et puis si elle doit pas aller à l'école elle ira pas à l'école mais elle en est toute malheureuse parce qu'elle a envie de voir ses copines quoi je suis vraiment ouais je suis vraiment remonté où je l'étais déjà ce matin et je trouvais que ça sentait très très mauvais évidemment d'ailleurs ça sentait très mauvais dans son masque en papier ouais donc c'est très c'est très grave ce qui se passe donc réagissez et dites à vos gamins voilà rebellisez je l'ai inventé ce mot il n'existe pas rebellisez vos gamins dites leur d'être belle voilà il n'y a pas d'âge pour être belle qu'on soit en sixième ou qu'on ait 17 ans comme ce gamin qui a fait une vidéo mais là c'est même pas être belle d'ailleurs c'est juste défendre ses libertés et surtout défendre sa santé en fait c'est se respecter soi même donc dites à vos enfants de se respecter eux mêmes s'il vous plaît